amis balance rebonjour donc bienvenue sur vos énergies pour le mois d'avril 2022 vos énergies amoureuse et sentimentale donc comme j'expliquais je vous propose ce mois ci comme le mois précédent deux vidéos distinctes pour vos énergies générales vous retrouverez le lien en barre d'infos alors je vais d'abord commencer à mi balance par un tirage qui sera d'abord général qui s'adressera à tous les balances avec le grand oracle de l'amour et ensuite on fera comme le mois dernier je détaillerai par catégorie donc d'abord pour les célibataires ensuite pour les personnes qui sont en couple ou dans une union et enfin une troisième catégorie pour les personnes qui sont dans une situation amoureuse affective complexe difficile instable triangulaire silence radio aller-retour enfin voilà ce genre de relation là compliqué donc à mi balance on va démarrer donc par le tirage général donc je vous ai dit avec le grand oracle de l'amour et on va voir donc ce que vous réserve ce mois d'avril 2022 pour vous allez les balances avril 2022 signe de la balance avril 2022 signe de la balance alors souplesse capacité d'adaptation on va vous demander de faire preuve d'adaptation d'être souple par rapport à votre vie affective ou par rapport à une personne en particulier alors attention parce que cette carte ne parle pas forcément de sacrifice je le précise on vous dit juste d'être peut-être un petit peu plus souple sur sur la façon dont vous voyez les choses par rapport à une relation donc si vous êtes déjà en lien avec une personne ensuite pour les célibataires il s'agit peut-être de faire preuve de plus de souplesse par rapport à vos exigences concernant une une potentielle rencontre c'est à dire à vous avez peut-être des points précis vous êtes peut-être attaché à une personne avec tel critère voyez on va vous demander une plus grande ouverture d'esprit pour les autres on vous dit qu'un nouveau départ en tout cas c'est pas que pour les autres c'est d'un point de vue général un nouveau départ est tout à fait possible mais il va vous vous falloir donc une certaine faculté d'adaptation c'est le message principal de cette coupe donc on va tirer neuf cartes voilà alors on y va on va découvrir les cartes ensemble alors donc on a le couple ici on a bien une union on a une réconciliation on a le coup de foudre l'espoir la durée la sincérité la légèreté la concrétisation la peine oh là là il est beau dans l'ensemble votre tirage waouh il est très très beau ouais alors déjà première chose on va parler d'une construction ici sur le plan amoureux et sentimentale donc comme je disais ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont déjà dans un lien avec quelqu'un si vous êtes célibataire on vous annonce de façon assez rapide une possibilité de rencontre qui est marqué d'ailleurs par la carte du coup de foudre donc c'est une rencontre où vous allez avoir un très grand coup de coeur ou en tout cas un béguin assez fort et assez vite pour une personne et on vous dit que c'est une rencontre en plus qui sera sincère parce qu'on a la carte de la sincérité juste en dessous la chose qu'on vous dit par rapport à ça c'est peut-être une personne qui a vécu des épreuves dans sa vie amoureuse et affective et qui n'a peut-être pas pu concrétiser certains projets par le passé dans sa vie amoureuse mais c'est une personne qui est prête en tout cas à prendre le temps de vous découvrir et inversement que vous puissiez prendre le temps aussi de découvrir cette personne et que le début de cette relation sera dans la légèreté sans forcément tout de suite penser à faire des projets pas tout de suite ce sera pas au goût du jour immédiatement mais il ya bien une formation de couple et de relations qui se met en place ici qui vous permet en tout cas d'espérer d'avoir des espoirs en cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie pour les personnes qui sont déjà dans le dans un lien avec avec quelqu'un c'est un tirage qui est très positif parce que on vous dit qu'effectivement il ya eu certainement des périodes de haut et de bas dans votre relation que sur ce mois d'avril il y aura un rapprochement parce qu'on parle d'une réconciliation ici pour vous et la personne de votre coeur que vous avez eu un temps de retrait qui a été certainement positif au final j'ai envie de dire que c'était peut-être un mal pour un bien on voit que ce temps de retrait ou ce moment que vous avez passé un petit peu chacun de votre côté ça vous a fait souffrir parce qu'on a la carte de la peine mais ça a été une souffrance qui n'a pas été vaine entre guillemets parce que maintenant vous pouvez vous retrouver j'ai l'impression que c'est vous c'est pour vous retrouver dans de meilleures conditions on vous dit en tout cas que la réconciliation elle est sincère donc s'il ya une personne effectivement qui revient vers vous sur ce mois d'avril une personne avec qui vous avez eu un lien fort par le passé on vous dit qu'elle revient quand même avec des bonnes intentions à votre égard que c'est une personne qui est sincère cette personne elle a envie elle a envie quand même d'une concrétisation d'une concrétisation sur le plan du couple en lui même et elle a envie à la fois de retrouver une certaine légèreté une certaine insouciance dans le lien donc j'ai envie de dire que cette personne à elle a certainement balayé elle a fait le ménage dans sa tête comme vous aussi vous avez fait le ménage dans votre tête on a la carte quand même du sablier qui est ici tu vois que le temps à jouer en votre faveur certainement pendant cette phase de break de pause dans la relation et qu'on a pu en sortir en fait on a pu en tirer des leçons des leçons qui sont qui sont bénéfiques pour votre avenir à tous les deux ce que je vois aussi c'est que cette carte du sablier comme ça avec le couple juste en dessous on me dit que c'est une réconciliation qui est pour cette fois de longue durée c'est pas juste revenir pour repartir en plus on a le couple qui est ici on voit bien qu'un nouvel espoir on vous dit juste que peut-être il faut attendre pour concrétiser certains projets avec cette personne ça demandera du temps ça ne se fera pas du jour au lendemain ce qui risquera de vous chagriner un petit peu mais on vous dit que ça c'est tout à fait possible il y a de l'espoir par rapport à ça tous les espoirs sont permis par rapport à cette concrétisation cette construction de projet avec cette personne c'est juste une question de temps et de patience par rapport à ça voilà ok amis balance et bien écoutez je vais maintenant passer donc aux catégories avec la métisse de l'homme à faire ça avec la métisse de l'homme et on y va alors les balances pour avril 2022 balance avril 2022 il y aura des sorties des invitations à prévoir par contre il y aura un côté on off sur ces rendez-vous les invitations ce sera sera pas forcément des rendez vous des face à face régulier là je m'adresse un petit peu à tout le monde puisqu'on n'est pas encore sur les catégories alors on y va on va faire pour les célibataires trois cartes ici on va regarder pour les couples ici ce sera donc la troisième catégorie que j'appelle situation compliquée hop je vais y arriver à attraper ma carte voilà et voilà la troisième allez on démarre donc par les balances qui sont célibataires donc on a le choix la décision le coup de foudre qui ressort encore et le bonheur vous l'aviez déjà dans le tirage général on dirait même que vous allez avoir le choix en fait vous pourriez faire plusieurs rencontres à mi balance sur ce mois d'avril il y en a une des deux qui se détachera de toute manière en tout cas vous allez être face à un choix amoureux sentimental et il y a une rencontre qui va particulièrement vous rendre heureuse et vous chambouler sur le plan émotionnel puisqu'on a à nouveau cette notion de coup de foudre pas uniquement de rencontre mais vraiment de coup de foudre et en plus de ça c'est un bonheur vous allez voir la vie en rose les oiseaux vont chanter enfin vous allez retrouver goût à la vie ça va vous apporter énormément énormément de bonheur cette nouvelle rencontre mais il y en aura peut-être au moins deux mais de toute façon j'ai envie de dire avec un tel tirage vous saurez reconnaître je dirais la bonne personne parce que il y en a une des deux comme je vous dis qui va particulièrement vous chavirer donc vous saurez tout de suite j'ai envie de dire que le choix il sera peut-être même pas difficile voire évident pour vous alors maintenant les balances en couple âme sœur guérison et éphémère ok alors déjà on dit qu'il ya un lien très très fort dans votre relation avec votre autre que vous êtes sur un processus alors j'ai envie de parler de votre relation sur un processus de guérison tous les deux soit ça parle d'une guérison au niveau du couple en lui-même soit ça parle d'une guérison respective c'est à dire que grâce à l'un et l'autre et à ce que vous vous apportez dans la relation vous vous apportez un équilibre mutuel et vous permettez à l'autre de guérir de certaines blessures et vice-versa d'un autre côté avec cette carte éphémère on vous dit que vous guérissez en fait de quelque chose qui a été très fulgurant dans votre vie ou c'est une guérison par rapport au fait d'avoir peut-être eu des difficultés à construire avant cette relation là on voit que vous avez peut-être subi des des grands amours ou des amours extrêmement des relations extrêmement fortes mais qui étaient un peu en feu de paille et grâce avec cette personne avec qui il y a un lien pour le coup particulier parce qu'on vous parle d'un lien d'âme sœur vous allez pouvoir guérir de ça d'un point de vue plus général de toute façon on voit qu'il ya une belle harmonie sur ce mois d'avril entre vous et votre partenaire que vous retrouvez un équilibre enfin en tout cas tout se passe bien c'est harmonieux la communication est là également et qu'il ya une situation qui ne dure pas dans votre relation c'est pas la fin du couple attention on est vraiment sur les couples avec un lien très fort un équilibre ici on parle de quelque chose qui est éphémère alors vous avez peut-être un projet que vous allez aborder ensemble et que vous allez mettre de côté qui va pas aboutir ou que vous allez décider de de laisser tomber ça peut être aussi je sais pas moi qu'est ce qui est qu'est ce qui peut être éphémère n'importe quoi vous de ramener par rapport à votre à votre situation en tout cas c'est c'est plutôt un beau tirage dans l'ensemble ensuite on a pour les personnes qui sont en relation difficile on a le break sur ce mois d'avril on a le mode on a un mois d'avril où on a un semblant on va dire que on voit que on aspire à une certaine stabilité mais qui qui n'arrive pas en fait qui n'aboutit pas cette construction que vous attendez avec cette personne ou en tout cas un certain calme une stabilité une sécurité par rapport à ce lien ça va pas être encore je dirais au goût du jour sur ce mois d'avril dans le sens où on voit qu'il risque d'y avoir un éloignement au contraire entre vous et la personne en tout cas une phase de pause ça peut vouloir dire qu'il y a une pause dans les échanges aussi au niveau de la communication donc une communication moins régulière sur ce mois d'avril et on dirait que c'est causé par un élément extérieur alors soit vous êtes en triangulaire et votre partenaire sur ce mois d'avril n'aura pas beaucoup de temps à vous consacrer à cause de son union officielle soit il y a une autre personne qui rentre dans la relation qui s'immisce dans la relation sur ce mois d'avril mais je ressens plus peut-être une situation de triangulaire ici alors il y a peut-être des vacances aussi des vacances qui font que monsieur ou madame part en vacances avec l'officiel et vous vous êtes un petit peu dans l'attente avec cette carte de la pause voilà les balances et bien écoutez je vous souhaite un très bon mois d'avril prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne à bientôt au revoir – Sous-titrage FR 2021